... Alors, effectivement, nous allons faire une petite conférence aujourd'hui sur le thème de la sexualité et du pouvoir en prenant en quelque sorte la suite de la dernière conférence, puisque nous allons rester sur les jugos claudiens. Donc nous allons voir un petit peu comment cette dynastie impériale a réussi à rester au pouvoir pendant plus de 90 ans en jouant notamment sur les coulisses avec un rôle des femmes qui est assez prégnant et qu'on ne va pas retrouver dans l'Antiquité romaine avant la fin du deuxième siècle. Troisième, pardon. Donc on va commencer directement avec Tibère, puisqu'on avait parlé d'Auguste la dernière fois. Donc Tibère naît en 42 avant Jésus-Christ à Rome. C'est le fils de l'impératrice Lévie, mais pas d'Auguste, puisqu'il est le fils du premier mari de Lévie. Donc c'est un descendant d'une prestigieuse famille patricienne, de la haute noblesse. Et il a eu ensuite un petit frère, Drusus, qui est né alors que sa mère était déjà mariée à Auguste, mais enceinte de son premier mari. Donc quand il était enfant, Tibère a vécu les proscriptions quand il était très petit. C'est-à-dire que sa famille était vraiment la cible des ennemis, c'était vraiment les ennemis du parti du futur Auguste, donc d'Octavien. Ses parents se sont exilés de Rome et lorsqu'ils sont revenus, c'est là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, qu'Auguste et Lévie sont tombés éperdument amoureux et qu'ils se sont mariés et qu'ils sont restés ensemble jusqu'à la mort d'Auguste. Donc notre petit Tibère, enfant, va grandir à la cour impériale comme étant le fils de la femme de l'empereur, ce qui n'est pas une place sans importance, surtout quand l'empereur lui-même n'a pas de fils, puisqu'Auguste avait seulement une fille, Lévie. Mais, malheureusement, Tibère a un côté vilain petit canard et Auguste va lui préférer son jeune frère Drusus Ier, chose que Tibère vivra assez mal. Donc Tibère ne montre pas de grandes ambitions politiques, il est marié à Vipsania, qui est la fille de l'amiral d'Auguste Agrippa, le vainqueur d'Axiom, et il va avoir un fils de son côté. Néanmoins, le temps va passer et Lévie, qui était une mère qui veillait bien sur ses deux garçons quand même, va se débrouiller pour essayer de placer ses fils un peu comme des héritiers présomptifs possibles aux yeux d'Auguste, qui n'a pas de fils, je le rappelle, c'est vraiment fondamental. Et donc, lorsque Auguste va triompher à Rome, donc le triomphe c'est cette immense procession suite à une victoire militaire, donc une procession militaire où on voit l'empereur qui défile, comme vous avez pu en voir dans les films ou dans la série Rome, et à côté d'Auguste, il y a Marcellus et également Tibère, qui est un peu plus loin. Mais c'est Marcellus qui est vraiment présenté comme étant son successeur. Donc Marcellus, c'est le neveu d'Auguste, et c'est lui qui est prédestiné à devenir son héritier, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, Marcellus est mort très jeune, ce qui, du coup, va permettre à Tibère de reprendre la place d'héritier présomptif. Lévie, sa mère, va faire en sorte que Julie, la fille d'Auguste, épouse Tibère, et comme ça, il devient le gendre d'Auguste, et il est l'héritier présomptif. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un mariage qui va très mal se passer, d'une part parce que Tibère était follement amoureux de sa femme Bipsania, et qu'il ne pouvait pas voir Julie, on va dire ça comme ça, il s'appréciait assez peu, et Tibère, parce qu'il boude littéralement au bout d'un moment, va se retirer à Rhodes, laissant Julie toute seule à la cour, Julie entourée de son arréopage de jeunes hommes bien nés, qui vont monter une véritable cabale contre Tibère. Donc, il avait raison de se méfier un petit peu de sa femme. Quoi qu'il en soit, un peu plus tard, et grâce à sa mère, notre Tibère va être adoptée par Auguste. Donc là, on voit le pouvoir des femmes qui commence déjà à s'affirmer dans cette maison impériale, c'est bien Livy qui place son fils au pouvoir, à la place d'héritier présomptif. Mais Auguste n'est pas totalement satisfait de ce choix de mettre Tibère au pouvoir après lui, donc il va verrouiller sa succession en obligeant Tibère à adopter Germanicus. Germanicus, c'est le petit-fils de Livy, mais c'est surtout l'un des chouchous des Romains. C'est un grand militaire, il est extrêmement apprécié du peuple, il donne des jeux, enfin, c'est vraiment le chouchou de Rome. Donc, il faut imaginer que c'est le fils de Drusus, le petit-frère de Tibère. Donc, Tibère se retrouve à devoir adopter son neveu, qui prendra la suite du pouvoir après lui, à la place de son propre fils. Donc, vous imaginez Tibère dans une position qui est déjà délicate. Donc, maman lui fait un cadeau, devenir l'héritier, mais c'est un cadeau empoisonné, puisque finalement, il se retrouve prisonnier un petit peu des volontés politiques d'Auguste, d'une part, de sa mère, et obligé de céder le pouvoir à son neveu au lieu de son propre fils. Donc, ça met Tibère dans une position un petit peu compliquée. Donc, lorsque Auguste va mourir, Tibère va devenir empereur. Enfin, il va faire diviniser Auguste, ce qui n'est pas, évidemment, quelque chose d'anodin. Alors, Auguste va devenir un dious, donc un dieu, exactement comme il l'avait fait pour César, ce qui fait que Tibère devient le fils adoptif d'un dieu, ce qui le pose déjà socialement comme étant quelqu'un de très supérieur aux autres, ce qui assoit sa légitimité à être au pouvoir. Et ça donne aussi beaucoup de pouvoir à maman, à Lévie, qui devient la première prêtresse d'Auguste, ce qui lui donne un pouvoir religieux et social considérable. Donc, le fait que Auguste ait donné le pouvoir à son fils adoptif, le fils de sa femme, en réalité, enterrine l'aspect monarchique de cette nouvelle dynastie qui est en train de se fonder. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les Romains détestent tout ce qui ressemble à une royauté. Pour eux, c'est de la tyrannie. Donc, le pari d'Auguste, comme je vous l'avais dit, c'était d'instaurer une monarchie, mais qui n'en avait pas l'air. Et pourtant, là, on est bien dans un système monarchique, avec un héritier qui est le fils, même adoptif, de l'empereur. Et d'un autre côté, on se retrouve avec ce Tibère qui est au pouvoir, qui n'a plus de femme à ce moment-là, puisque Lévie, Julie, sa femme, est déjà en exil. Mais il a pire que ça à côté de lui, il a une maman, une maman italienne. Une vraie maîtresse de maison, une maîtresse de l'Empire. Donc, Lévie s'impose en Domina, donc vraiment la maîtresse de l'Empire. Mais, Tibère va lui faire un mauvais coup, quand même. Le Sénat va proposer, pour honorer Lévie, de lui donner le maire de Mater Patriae, maire de la patrie. Ce qui, normalement, est un titre qui n'existe pas. L'empereur est pater patriae, père de la patrie, ce qui donne ce côté un petit peu patriarcal de la société romaine. Mais, normalement, ce titre n'existe pas pour les femmes. On le propose à Lévie, petite vengeance perfide du fils, qui en a un peu contre sa mère. Il savait qu'il n'était pas le fils préféré de sa mère. Donc, il lui refuse le titre de Mater Patriae. Ce qu'elle ne va pas très bien prendre, évidemment. Et Tibère va être obligé de mettre en place, ensuite, sa propre succession. Mais, pour cela, il est obligé, puisque c'était inclus dans le testament d'Auguste, de montrer Germanicus, son neveu et fils adoptif, comme étant son héritier. Et ça, c'est quelque chose qui lui est particulièrement pénible. Notamment par le fait que la femme de Germanicus, c'est Agrippine l'Ancienne, la fille de sa seconde femme, Julie, donc une descendante en droite ligne d'Auguste par les femmes. Et Agrippine l'Ancienne est adorée du peuple romain. C'est l'archétype de la matrone parfaite. Elle a de l'autorité, elle est parfaitement vertueuse, elle a eu des tas d'enfants, et elle est tellement aimée du peuple romain, qu'elle est capable d'empêcher une sédition dans l'armée, dans les camps de Germanie, quand son mari Germanicus est parti en train de combattre Arminius, elle parvient à arrêter une sédition du reste de l'armée qui est restée là, et qui est littéralement mort de peur à l'idée que les germains les attaquent. Donc vous voyez que pour être une femme romaine, et tenir tête à un corps d'armée, il faut quand même avoir une certaine autorité. Elle, elle l'avait. Donc le but de Tibère va être de se débarrasser de ce couple un petit peu trop aimé, pour pouvoir donner le pouvoir à son véritable fils par le sang, Drusus II. Donc il va se débrouiller très gentiment, pour envoyer Germanicus en promotion en Syrie. Il va donc pacifier la Syrie, il y a des problèmes de ce côté-là. Oh bah c'est pas nouveau tiens, ça recommence, c'est bizarre. Bref, et donc du coup, notre Germanicus part en Syrie, et là, il aurait été empoisonné par l'un des sbires de Tibère, qui était le gouverneur de Syrie, Pison. Évidemment, on n'en est pas sûr, ce sont des rumeurs. Agrippine va rentrer à Rome, va exiger qu'il y ait un procès contre Pison. Il finit par se suicider, on ne saura jamais s'il a tué sur les ordres de Tibère, Germanicus ou pas. Quoi qu'il en soit, Agrippine est en très mauvaise position, et Tibère va utiliser la vindicte, la hargne de ces gens, qui est un chevalier romain. Ces gens qui est un homme extrêmement ambitieux, qui va devenir en quelque sorte le premier ministre de Tibère, et qui va s'acharner sur la maison de Germanicus, du moins ce qu'il en reste, pour pouvoir détruire cette maison, et laisser la voie libre au fils de Tibère, Drusius. Sauf que ces gens, lui, pensent devenir empereur, en réalité, il ne le deviendra jamais, il n'aura jamais été que le pion de la vengeance de Tibère. C'est un jeu de dupe, le pouvoir politique, de toute façon. Bref, notre Agrippine, qui du coup est veuve, Agrippine l'ancienne, va demander à Tibère l'autorisation de se remarier. Agrippine est suffisamment intelligente pour savoir qu'une femme sans mari à Rome est une femme en situation de faiblesse. Évidemment, Tibère va lui refuser l'autorisation de se remarier. Pourquoi c'est lui qui décide ? Parce que c'est lui qui a la tutelle sur la famille impériale. Il y a le pouvoir vraiment de refuser à une princesse impériale un remariage. Parce qu'il sait très bien qu'Agrippine épouserait l'un de ses partisans, donc l'un des partisans de la maison de Germanicus, et qu'il y a un véritable risque de putsch politique. Donc le mariage d'Agrippine, l'ancienne, devient un véritable nœud politique. Et il est pour lui essentiel de faire en sorte qu'Agrippine reste veuve. Ce qui peut en plus paraître aller dans le sens d'Agrippine, puisque dans l'Antiquité romaine, la femme idéale était ce qu'on appelle en latin « uniwira », c'est-à-dire littéralement une femme qui n'a connu qu'un seul homme. C'est l'épouse idéale. Si elle est veuve, elle reste veuve, puisque pour les Romains, la plus parfaite des situations, comme je vous disais, c'est une femme qui n'a jamais connu qu'un seul homme dans sa vie, son mari. Donc tout ça, c'est de la véritable propagande et contre-propagande. Pour réduire le pouvoir politique d'Agrippine, on l'empêche d'avoir un nouveau mari, et en même temps on lui dit « c'est pour ton bien ». Vous voyez les pressions sociales, politiques qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de cette famille. Néanmoins, Agrippine, comme je vous l'ai dit, a beaucoup d'enfants, et elle pousse ses aînés en politique, Nero et Drusus III. Il y a plein de Drusus, hein, mais bon, ils s'appelaient tous pareil. Mais de toute façon, Tibère et ses gens vont faire en sorte de s'en débarrasser. Heureusement, Tibère va finir par perdre sa mère, ce qui va être pour lui un véritable soulagement. Et là arrive un épisode totalement freudien. Tibère, qui aimait beaucoup se retirer à Capri pour ne pas rester à Rome, puisqu'il n'était finalement pas très apprécié du Sénat. Il savait qu'il était inférieur à Auguste, donc il se réfugie très souvent à Capri. D'ailleurs, les ruines du palais de Tibère sont encore visibles aujourd'hui au sommet de Capri, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller. Vous voyez, c'est vraiment un bastion imprenable dans la mer, avec des apiques. Le but était vraiment d'avoir une certaine tranquillité. Il apprend que sa mère meurt, et notre Tibère dit « Oui, oui, j'arrive pour les funérailles ! » Et il laisse passer des jours, pratiquement une semaine, et donc on n'enterre pas l'impératrice, on la brûle pas tant que son fils impérial n'est pas rentré, et il finit par rentrer quand le cadavre est littéralement décomposé. Vous voyez les funérailles de luxe qu'il offre à sa mère. Sans être particulièrement partisane de la psychanalyse, ça sent la revanche, quand même. Donc, quoi qu'il en soit, notre Tibère est enfin débarrassé de sa mère, avec cette petite vengeance perfide, et il va continuer son travail d'épuration de la famille de son frère, Drusus II. Il va éliminer Agrippine, Nero et Drusus III, en les faisant tous les trois exilés pour différents motifs. Agrippine, pour des histoires de sexe hors mariage, évidemment, c'est comme ça qu'on attaque une femme. Nero et Drusus, pareil. Drusus, pour des complots politiques, mais Nero, l'aîné, lui, est exilé sous prétexte qu'il couche avec des jeunes hommes libres. Alors, revenons à la morale romaine. Un homme romain... Dans la sexualité romaine, on est un homme ou une femme. Donc, on agit comme un homme ou on agit comme une femme. C'est très binaire comme structure. Un homme romain peut avoir des relations homophiles avec un autre homme, un citoyen, à condition que ce soit lui qui domine l'autre. C'est-à-dire qu'il joue le rôle d'homme, qu'il pénètre un homme qui lui est inférieur socialement. Un esclave, un affranchi, une personne frappée d'infamie, peu importe. Du moment qu'il ne salit pas un citoyen en l'avilissant à la place au rôle de femme. Une femme, c'est pas terrible. C'est un très inférieur à un homme. C'est inconnu. Donc, on va accuser Nero, prince du sang, quand même, d'aller draguer des jeunes hommes de bonne famille et de les sodomiser, en gros, pour les avilir au rang de femme. Comment un prince transforme des citoyens en femmes par un simple fait sexuel, c'est inadmissible. Ça s'appelle le stupre. Donc, c'est une accusation d'ordre sexuel. Et Nero est exilé pour cela. Donc, vous voyez que pour détruire une réputation, c'est très simple à Rome. On utilise le sexe. La mauvaise réputation sexuelle est le meilleur moyen de détruire une réputation. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on lit les sources antiques, lorsqu'on lit Tacite, lorsqu'on lit Suétonne et toutes ces histoires croustillantes qu'on adore lire. Il faut être extrêmement prudent. Vous vous souvenez peut-être pour ceux qui ont lu Suétonne de ces petites délicatesses que Tibère faisait à Capri, donc retirées sur son île dont je vous parlais. On raconte par exemple, alors elle est très trash, celle-là. Allez, on veut, on veut. Vous voulez ? Qu'il demandait à des bébés qu'il appelait ses petits poissons. Enfin, il ne demandait pas, il faisait en sorte. Voilà. À des bébés qu'il appelait ses petits poissons de lui téter le sexe, par exemple. Psychanalyse dirait, mais oui, c'est adoral, tout est normal. Bref. Donc on lui prête comme ça des activités totalement dégradantes. On dit qu'il est impuissant et que du coup, il se repaie du spectacle des relations amoureuses de jeunes gens qu'il fait venir dans son palais. Mais encore une fois, on est dans des attaques qui sont d'ordre politique. Vous traitez un empereur d'être un homme impuissant, s'il est impuissant sexuellement, comment serait-il capable de gouverner un empire ? Donc l'attaque de l'impuissance sexuelle est en réalité une attaque d'impuissance politique. Donc vous voyez, encore une fois, on retrouve l'accusation sexuelle comme moyen de détruire la réputation. Donc toujours être très prudent dans les sources. Enfin, pour revenir à notre Tibère, donc, il va se débarrasser de tout le monde dans la maison de Germanicus, Nero, Drusus, Agrippine, et du coup, il n'a plus de descendant parce que son fils à lui, Drusus II, a été empoisonné par un petit coup orchestré par ces gens, le premier ministre dont je vous parlais, et la femme de Drusus II. Ils étaient amants, ces gens lui disent « Si tu tues ton mari, je t'épouse, on devient empereur. » Ça n'a pas marché. Bref. Notre Tibère se retrouve face au même dilemme qu'Auguste, comment pérenniser la dynastie ? Donc il va falloir choisir quelqu'un, et là, ironie du sort, c'est dans la maison de Germanicus qui va aller puiser le dernier héritier possible, et cet héritier, c'est Caligula, qui va devenir empereur à l'âge d'une petite vingtaine d'années, le 16 mars, lorsque Tibère va mourir. Alors Caligula, ça commence à devenir un peu plus intéressant en termes de petites histoires. Alors Caligula, j'ai beaucoup discuté de Caligula avec un ami psychologue, spécialiste des tyrans, Didier Pleu, que certains connaissent peut-être, et l'idée était de savoir si c'était les conditions dans lesquelles Caligula avait grandi qu'il avait rendu un petit peu borderline, ou s'il était vraiment borderline et qu'il en a profité en étant au pouvoir. On a essayé de démêler un petit peu tout ça. Donc notre petit Caligula a eu une enfance très particulière. Vous voyez ici le grand Camé de France, qui est sans doute une commande de Tibère, de Livy, ou de quelqu'un de haut placé dans la famille impériale. Et on a ici le petit Caligula qui est représenté, vous voyez, à côté de sa maman, Agrippine, et il est représenté en petit général romain. Alors c'est marrant, il n'y a pas ses grands frères, il n'y a que lui. Et il est enfant, donc les grands frères sont encore vivants. Donc Caligula a quand même une place très particulière dans sa famille. Alors que ses deux frères aînés sont envoyés à Rome, parce qu'en fait Germanicus passe une bonne partie de sa vie sur le lit. qu'il met sur la frontière d'Allemagne avec sa femme. Donc ils envoient les enfants à Rome pour être éduqués, mais ils gardent avec eux le petit Caligula. Donc Caligula, vous vous souvenez de l'anecdote, en réalité il s'appelle Caius, mais il portait des caligae, donc les petites, on ne les voit pas là, mais ce sont les sandales des militaires, et donc par jeu de mots, Caligae a donné Caligula son surnom. Ce qui est marrant, c'est que les Italiens appellent Caligula Caius quand ils parlent de lui dans les livres de recherche, mais nous Français, c'est-à-dire plus intime avec lui, je pense. Bref, notre Caligula grandit dans les camps, avec son père et sa mère, mais il ne faut pas imaginer une enfance tranquille, quand vous grandissez dans un camp militaire, sa mère va se débrouiller pour en faire une véritable petite mascotte des légionnaires du père. Donc c'est pour ça que sa mère, Agrippine l'Ancienne, qui est une femme d'une extrême intelligence, habille son fils comme un petit soldat pour leur dire voilà, celui-là, ce sera votre chef plus tard, mais vous allez l'aimer dès qu'il est petit. Donc il y a une véritable manœuvre politique qui se met en place à ce moment-là et c'est là, selon mon ami Didier Pleu, que l'ego de Caligula commence à se mettre en place. Il est traité comme une sorte de demi-dieu dès qu'il est petit et il est traité à l'égal de son père déjà par des hommes adultes. Donc il commence à avoir une espèce d'hypertrophie de l'ego qui se met en place et il n'aura en gros jamais les pieds sur terre, il ne sera jamais sans doute capable d'avoir de l'empathie, ce qui va expliquer des comportements assez complexes par la suite. Caligula, contrairement à ses frères et sœurs, va suivre ses parents dans la mission en Syrie. Il a à peu près 7 ans quand son père meurt et il va assister à un événement qui peut être passablement traumatique pour un enfant. Agrippine rentre de Syrie en faisant une longue procession où elle ramène les cendres de Germanicus. Et là, de ville en ville, elle est accueillie par le peuple qui vient pleurer avec elle la mort de ce héros romain qu'est Germanicus et Caligula est à côté d'elle pendant toute cette procession et voit tout cela. Donc c'est un enfant qui est habitué très tôt à se mettre en scène dans la mise en scène du pouvoir. Donc il est habitué à cela, il est montré déjà comme un petit prince alors que ses deux frères qui grandissent à Rome sont élevés pour être des hommes politiques mais ne jouissent pas de cette mise en scène familiale à un âge très jeune finalement. et cependant lorsqu'il rentre à Rome Agrippine va s'occuper essentiellement de l'éducation de ses deux fils aînés qu'elle va porter vers le pouvoir en tant que politicien et pendant un temps elle néglige un petit peu Caligula qui va rester un petit peu sur le côté de la scène politique mais que Tibère va choisir de remettre à l'honneur au moment de la mort de Lévie puisque c'est là qu'il va apparaître pour la première fois en public à Rome avec une fonction politique en faisant l'éloge funèbre de Lévie sa grand-mère donc à partir de là Caligula quand une fois que sa mère a disparu et ses deux frères aînés va devenir le centre de ce qu'il reste de sa famille il va être entouré de ses trois jeunes sœurs qui vont être le dernier embryon familial auquel il va pouvoir se rapprocher ensuite suite à cette affaire sordide que vous connaissez peut-être est-elle vraie ou pas on ne sait pas mais elle a du potentiel de réalité celle-là Antonia la grand-mère de Caligula aurait retrouvé le jeune Caligula dans le lit de sa sœur Drusilla donc Caligula a environ 15 ans Drusilla en a environ 12 c'est lui qui aurait décucelé sa propre petite sœur évidemment Antonia le prend très très mal et lui dit puisque c'est comme ça tu vas aller vivre à Capri avec Tibère tu t'amuseras beaucoup moins et effectivement il a dû vivre des moments compliqués à Capri sauf que selon mon ami Didier Pleu à ce moment-là Caligula est déjà tellement égocentré qu'il n'en souffre pas pas d'empathie chez Caligula bref le 16 mars 37 Caligula devient empereur sans doute qu'il en avait marre d'attendre la fin agonisante qui n'en finissait plus de Tibère et il a probablement aidé Tibère à mourir en lui mettant un coussin sur la tête ce n'est pas totalement improbable il devient empereur il arrive à Rome dans un triomphe incroyable il est tout jeune il a juste un peu plus de 20 ans il est le maître du monde et il a autour de lui aucun homme assez âgé assez mûr pour servir de figure paternelle pour le retenir il n'a autour de lui que ses trois sœurs qu'il va mettre en avant comme les femmes les plus importantes de la maison impériale donc là on a vraiment le pouvoir aux jeunes finalement même Antonia qui est encore vivante la grand-mère qui est très respectée à Rome finalement devient quantité négligeable on a trois post-ados qui sont là en train de régner sur Rome ensemble au début Caligula qui est adoré du peuple romain enfin il rentre dans Rome les gens crient oh mon poupon machin il est adoré par les romains il est vraiment vu comme l'enfant chéri qui arrive et qui va enfin libérer les romains de la tyrannie de Tibère qui était détestée donc tout commence bien son règne se passe plutôt bien mais très vite Caligula va glisser vers quelque chose qui va ressembler à la tyrannie donc je vous invite à regarder notamment ce très très beau buste enfin ce qu'il en reste de ce buste de Caligula conservé à la glyptothèque de Copenhague qui garde des traces de polychromie et donc si vous regardez la partie gauche du visage sans regarder l'oeil droit vous verrez vraiment qu'il a l'impression d'être vivant vous pouvez imaginer à quoi ressemblaient les statues colorées à l'époque c'est comme si vous l'aviez en face de vous je trouve que ce buste est vraiment très impressionnant néanmoins notre petit Caligula régner à façon d'Auguste c'est à dire en conservant une diarchie de façade ça ne l'intéresse pas très longtemps lui ce qu'il veut c'est asseoir son pouvoir de manière extrêmement forte lui ce qu'il veut c'est être un roi pas régner avec le Sénat d'ailleurs il déteste le Sénat et donc on prête à Caligula cette phrase qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ce que Caligula veut c'est la terreur il veut être supérieur aux autres il ne veut pas inspirer de l'amour ou du respect comme Auguste avant lui il veut que les autres le vénèrent comme un dieu et ça c'est intolérable à Rome et cette volonté chez Caligula d'être aimé à l'égal d'un dieu de son vivant va constituer sa légende noire et rappelons-nous que toute la littérature que nous avons sur l'histoire Tacite Dion Cassius Suétone tous les autres ce sont des gens qui viennent du Sénat ce sont les sénateurs qui écrivent l'histoire donc toutes les propagandes anti-empereurs ont été écrites par des gens qui détestaient les empereurs parce qu'ils ne régnaient pas ils ne régnaient pas de manière diarchique avec eux donc prenons les choses avec des pincettes mais il est vrai que Caligula déteste le Sénat et revenons sur une anecdote classique qui très longtemps a été utilisée pour démontrer la folie de Caligula on dit que Caligula voulait faire de son cheval incitatus un consul signe de folie on a dit au 19ème siècle non signe de mépris en réalité Caligula détestait les sénateurs qui pour lui étaient responsables de la mort de toute sa famille si Germanicus son père Agrippine ses deux frères aînés étaient morts c'est parce qu'aucun sénateur ne s'était mis contre Tibère pour les protéger donc il les déteste pour cela et il les déteste aussi parce que les sénateurs sont un frein à son pouvoir Auguste avait instauré une diarchie de façade mais cette diarchie de façade Caligula ne la veut pas donc cette anecdote il dit au sénateur mais en gros vous êtes tellement inutile que mon propre cheval pourrait aussi avoir une fonction de consul c'est une insulte qu'il fait au sénateur avec cette petite anecdote il pourrait s'en prendre simplement au sénateur mais il déteste le peuple aussi en fait Caligula a vraiment un problème de tyrannie qui se met en place dominer l'autre c'est le faire souffrir on est vraiment dans les principes orwelliens de 1984 c'est la même chose le pouvoir on s'assure de son pouvoir quand on peut faire souffrir les gens et c'est exactement ce que fait Caligula qui en plus s'assoit sur des véritables velléités absolutistes qui sont très probablement égyptisantes quand il était petit quand il était parti en Syrie avec ses parents Caligula a visité l'Egypte et en Egypte qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu une tradition de pharaons qui étaient traités comme des dieux et qui étaient au-dessus du peuple et qui pour préserver l'endogamie le pouvoir à l'intérieur de la même famille se mariait avec leur sœur donc c'est peut-être ça qui dans l'esprit de Caligula lui le fait se rapprocher de Drusilla qui est sans doute la sœur la plus faible la plus jeune Agrippine c'était déjà une autre bonne femme et Livilla elle était un petit peu entre les deux mais Drusilla était sans doute la plus docile il lui met le grappin dessus et il l'aime tellement que quand il tombe malade il veut faire en sorte que Drusilla devienne son héritière voilà on est à Rome une femme ne peut pas hériter du pouvoir impérial mais pour lui le mari de Drusilla Lépidus sera l'empereur fantoche et c'est Drusilla qui règnera évidemment ce projet ne se concrétise pas parce que Caligula guérit les dispositions testamentaires deviennent caduques et surtout Drusilla va mourir peu après non pas d'avoir été assassiné par Caligula dans un moment de folie comme on l'a dit mais plus probablement d'une maladie type paludisme et donc Caligula va se retrouver dépourvue de cette soeur qui était un petit peu le dernier rempart à sa véritable folie il a probablement très fortement aimé Drusilla au point d'ailleurs de ne pas s'intéresser vraiment aux femmes en tant qu'épouse et au point de ne pas chercher à avoir une politique dynastique en faisant des enfants mais dès lors que Drusilla va mourir il va commencer à se chercher véritablement une épouse et c'est à partir de là qu'il va rencontrer Caesonia cette femme qui a extrêmement mauvaise réputation cette femme qui n'est même pas noble quelle horreur une femme du peuple qui a déjà plusieurs enfants d'un premier mariage mais une femme aussi débauchée que lui ils organisent eux-mêmes des soirées extrêmement libertines et ils portent Drusilla au rôle de première dame ce qui évidemment va beaucoup déplaire à sa soeur Agrippine la jeune qui elle est une véritable femme politique elle c'est une femme de la trempe de la lignée d'Auguste elle est comme Julie elle est comme Agrippine l'ancienne une vraie femme de pouvoir une femme qui a observé sans doute depuis sa plus tendre enfance tout ce qui se passait autour d'elle et qui a appris à se servir des armes de la politique donc lorsqu'Agrippine commence à sentir que Caligula est détestée de tout le monde tant du peuple que des sénateurs elle se doute bien que son pouvoir devient précaire et qu'un coup d'état peut être organisé donc elle va utiliser une arme de femme la séduction elle va se rapprocher de son beau-frère l'épidus donc le veuf de Drusilla et ils vont fomenter un complot ensemble l'idée c'est très simple c'est d'assassiner Caligula et de revendiquer le pouvoir ensemble en se mariant elle en tant que soeur légitimise son nouveau mari qui de toute façon était déjà très proche du pouvoir donc c'est un complot de couple qui se met en place un complot d'amants plus exactement néanmoins ce complot va être démasqué lors d'un voyage à Lyon et là aussi c'est très marrant c'est très psychanalytique Caligula va faire assassiner l'épidus pour crime de lèse-majesté évidemment mais sa soeur Agrippine il ne la fait pas tuer il lui demande de rentrer à Rome emportant les cendres de son amant l'épidus en procession jusqu'à Rome ça rappelle quand même un certain événement de son enfance et une fois qu'elle est à Rome le châtiment continue pour Agrippine elle part en exil pendant quelques années elle ne reviendra qu'une fois que Caligula sera mort donc évidemment Caligula à force d'être raillie à force d'avoir une réputation exécrable de frère incestueux avec sa soeur d'homme ayant une mauvaise vie avec sa propre épouse notamment plus toutes les exactions sur les sénateurs le peuple il finit assassiné par sa propre garde prétorienne donc ses gardes du corps l'assassine tellement c'est devenu insupportable de servir cet empereur totalement décadent mais néanmoins le règne de Caligula est extrêmement intéressant parce qu'on arrive vraiment au paroxysme du sentiment du sentiment monarchique c'est le premier dans cette dynastie à se revendiquer vraiment comme un roi et pourtant il n'a jamais mis en place de stratégie monarchique contrairement à Auguste qui lui a pris bien soin de ne jamais se présenter en roi mais qui a voulu verrouiller sa succession sur plusieurs générations donc Caligula meurt les séditieux n'avaient pas prévu de remplaçant c'est à dire qu'ils ont prévu un coup d'état mais ils n'avaient pas prévu d'empereur derrière donc accidentellement c'est Claude qui va se retrouver au pouvoir donc Claude personnage d'une extrême intelligence mais qui pendant quasiment toute sa vie s'est fait passer pour un idiot donc on pense que Claude avait une maladie congénitale on avance plusieurs hypothèses mais cette maladie congénitale faisait qu'il avait tendance à baver à avoir des tiques musculaires avec la tête qui partait sur le côté il boitait donc tout ça dans l'esprit des romains quand on est beau et en bonne santé c'est que les dieux vous sont favorables quand on commence à avoir un corps un peu malingre qu'on est malade c'est que les dieux ne sont pas contents avec vous en général donc pour tout cet art physique Claude n'est pas du tout apprécié dans sa propre famille sa propre mère disait de lui qu'il était un avorton à peine ébauché par la nature donc quand votre mère dit ça de vous l'estime que vous pouvez avoir de vous même pas forcément extraordinaire on ne lui donne pas de fonction politique tout le monde est très très embarrassé de ce pauvre Claude qui fait un peu pitié et bien qu'il soit d'une intelligence assez remarquable qu'il passe beaucoup de temps dans les bibliothèques à écrire des livres à rajouter même des lettres à l'alphabet c'est pour vous dire qu'il avait du temps à perdre ou pas elles ne sont pas restées mais bref il a quand même essayé il voulait rendre la langue plus subtile il passe aussi beaucoup de temps dans les soirées à boire et à jouer il s'occupe quoi et finalement ce n'est que Caligula qui va lui permettre d'entrer au Sénat mais là encore il y a une dimension de moquerie c'est oui je fais rentrer mon oncle Claude au Sénat parce que je suis gentille avec mon bon oncle mais c'est encore une manière de se moquer des sénateurs et de ce pauvre Claude qui était le souffre-douleur de Caligula et donc lorsque Caligula va mourir vous connaissez tous l'anecdote Claude est au palais dans une des bibliothèques en train d'étudier il entend la rumeur les prétoriens qui courent de partout et il va se cacher derrière un rideau derrière une tenture avec dit-on ses pieds qui dépassent et là l'un des prétoriens qui fouille la bibliothèque ouvre le rideau tombe sur Claude Claude est effrayé et contre toute attente Claude qui croit qu'il allait mourir à ce moment là le prétorien se jette à ses pieds et l'appelle empereur Claude est prudent dit oui bon d'accord si vous voulez et de fait les prétoriens vont l'emmener dans le camp de la garde prétorienne et il va être acclamé comme étant empereur à ce moment là et c'est comme ça par la grâce de l'armée que Claude va devenir empereur de manière totalement inopinée nous sommes le 24 janvier 41 après Jésus-Christ donc comment Claude peut-il faire pour légitimer son pouvoir et là pas d'autre solution que de ramener sa maman finalement Antonia cette grande dame qui était qui était la fille de Marc-Antoine et d'Octavie la soeur d'Auguste sa mère est un moyen de le légitimer par rapport à Auguste puisqu'elle lui permet d'avoir une filiation certes indirecte mais c'est le lien avec Auguste donc Claude va mettre en scène sa mère qui pourtant est déjà morte mais il va organiser des jeux où il va célébrer sa mémoire vraiment sa mère devient quelque chose de très fort dans sa propagande impériale donc Claude va mettre en scène cette politique dynastique et très vite Claude qui est donc détesté des sénateurs comme un être veule et stupide va se dire évidemment moi j'ai pas très envie de réunir avec des sénateurs qui me méprisent ça m'embête un petit peu et que va faire Claude il va mettre en place la bureaucratie à la romaine avec de véritables ministres qu'il va mettre en place sauf que ces ministres qu'il va créer ne sont pas des gens issus de la classe sénatoriale mais aux traîtrises absolues ce sont des esclaves affranchis des gens compétents suspense donc pour cette raison parce qu'il a méprisé les sénateurs Claude va très vite être détesté par le Sénat et pendant que Claude vague à ses petites affaires essaie d'organiser de manière rationnelle l'administration romaine Messaline elle vit sa vie alors Messaline vous la connaissez tous par sa réputation sulfureuse ce qui est très amusant c'est que quand vous tapez Messaline sur un moteur de recherche type Google c'est pas forcément la biographie Wikipédia l'impératrice qui va sortir en premier mais ce sont des clubs libertins des films des BD érotiques voilà elle a inspiré beaucoup de choses bref notre Messaline elle a une petite vingtaine d'années quand elle est catapultée impératrice elle ne s'y attendait pas elle est beaucoup plus jeune que Claude c'est une vraie aristocrate elle avait pas prévu de devenir impératrice du tout mais très vite ça lui monte à la tête et elle aime bien cette place de première dame mais Messaline qui est une femme avec des travers très féminins comme disaient les philosophes antiques jalouse perfide venimeuse tout ce que vous voulez Messaline va très très vite se méfier des deux nièces de Claude que Claude a fait rappeler des exils donc Agrippine la jeune et sa jeune soeur Livia alors Agrippine femme intelligente ne va pas faire de vagues elle rentre à Rome elle se cherche un mari c'est la première chose qu'elle fait elle veut être tranquille elle veut se faire oublier un moment retrouver de l'argent une stabilité politique enfin sociale reprendre aussi la garde de son fils Néron donc elle se trouve un mari elle reste tranquille Livia elle n'a pas compris la leçon de son complot aborté parce qu'elle avait elle était dans le petit groupe avec Lépidus et Agrippine elle commence à se montrer un petit peu trop proche de Claude à le prendre dans ses bras à se faire un petit peu cajoler par son oncle elle a à peu près le même âge que Messaline et Messaline vit très très mal l'idée qu'une très jolie jeune femme qui soit la nièce de son époux impérial puisse avoir une certaine influence sur lui donc Messaline va vouloir se débarrasser de cette jeune femme qu'elle déteste qui en plus est un peu trop belle à son goût et qu'est-ce qui se passe quand on veut se débarrasser de quelqu'un accusation d'ordre sexuel elle va accuser Livia d'avoir des relations adultères avec un certain personnage qui s'appelle Sénèque Sénèque le philosophe bien connu sénateur à la renommée extrêmement vertueuse donc paf Livia et Sénèque tous les deux exilés l'un en Corse l'autre à Pandataria donc pas au même endroit et Messaline est contente comme ça elle pense s'être débarrassée d'une part d'une rivale un peu trop jolie et d'autre part d'un sénateur qui aussi alimente la fronde anti-Claude donc elle pensait de Chine de cette manière là et Messaline ensuite commence à avoir cette réputation totalement sulfureuse qu'on lui connaît elle s'ennuie elle organise des soirées des soirées plutôt très très libertines avec des gens de bonne famille c'est plus marrant tant qu'à faire et donc on l'accuse de littéralement corrompre l'aristocratie romaine je vous rappelle que dans l'aristocratie romaine il y a des normes le sexe est une souillure dans l'antiquité romaine donc pour ne pas être souillée on évite d'avoir des pratiques qui ne sont pas admises socialement donc faire des parties à plusieurs entre gens de l'aristocratie ce n'est pas admis socialement ça fait des femmes adultères et ça fait des hommes complices d'adultères comme je vous l'avais dit la dernière fois les hommes sont adultères dans la loi romaine les hommes ne peuvent être que complices d'adultères de poids de mesure et on prête également à Messaline des aventures totalement rocambolesques par exemple elle aurait invité une prostituée très connue à venir au palais et elle aurait rivalisé toutes les deux pendant une journée à celle qui pouvait avoir le plus d'amants en une seule journée et évidemment Messaline remporte le combat contre la prostituée en réussissant à subir 25 assauts d'hommes alors que la prostituée s'était limitée à 24 donc Messaline insatiable et on continue à filer la métaphore de cette femme totalement scandaleuse qui souille Rome par ses agissements totalement fous on va jusqu'à raconter que Messaline se déguisait avec une perruque rousse et qu'elle sortait la nuit du palais pour aller se prostituer dans la subure donc la subure c'est le bas quartier de Rome c'est là où se trouvent tous les bordels fréquentés par les esclaves et les hommes les plus pauvres et elle allait passer la nuit comme ça dans le remugle du bordel à se faire payer quelques menus monnaies pour servir aux premiers marins qui passaient enfin des choses absolument abominables mais tout cela il faut le prendre avec de grandes pincettes notamment l'histoire de la prostitution dans la subure qui est une histoire tardive que l'on tient de Juvenal qui écrit pratiquement un siècle après la mort de Messaline et si tout cela avait été vrai croyez-moi que Sénèque et Agrippine en auraient fait des choux gras et qu'on l'aurait lu chez Sénèque chez Tacite et chez Suétone aussi donc ça n'est probablement pas vrai mais tout cela contribue à montrer l'image d'une femme totalement avide de plaisir totalement incapable de maîtriser son corps et que penser d'une impératrice qui dévoie la haute aristocratie en organisant des soirées très légères au palais que penser d'une impératrice qui va se prostituer ben forcément qu'elle est inapte à mettre au monde un petit prince qui peut devenir empereur un jour donc finalement en détruisant la réputation de Messaline on s'attaque à la réputation de son fils Britannicus sur lequel on reviendra après et pour finir notre Messaline qui sent que le Sénat déteste Claude finalement se dit que peut-être que ce serait une bonne idée d'épouser un autre homme donc Messaline va fomenter un coup d'état mais un coup d'état rocambolesque façon Messaline elle dit à son mari j'ai fait un rêve terrible j'ai rêvé que mon mari allait être assassiné alors ce que je te propose c'est que tu pars en voyage d'affaires à Hostie et on fait comme si on était divorcés et moi je me marie pour la journée avec quelqu'un d'autre admettons que Claude tombe dans le panneau admettons Claude part à Hostie et Messaline organise une véritable bacchanale la bacchanale au sens religieux du terme une fête dionysiaque où elle se marie avec le plus beau des romains Caius Silus qui est aussi l'un des plus grands aristocrates romains qui quand même est assez proche de la famille impériale pour solliciter la pourpre donc ils passent la journée tous les deux elles déguisées en ariane lui en bacchus avec toute la bonne société romaine qui les aime bien autour d'eux ils se montrent comme des époux et l'objectif est d'aller prendre le pouvoir comme un couple dionysiaque sauf que dans l'intervalle Messaline avait oublié de s'aménager les bonnes grâces des amis de Claude c'est à dire le groupe des affranchis impériaux elle s'était un petit peu elle était rentrée en conflit avec Narcisse et c'est Narcisse qui va totalement dynamiter les projets de Messaline en disant à Claude mais tu sais que ta femme est en train de te répudier et qu'elle va prendre le pouvoir avec un autre là Claude est un petit peu embêté Narcisse fait t'en fais pas je vais tout gérer et il envoie l'armée assassinée enfin après ils préviennent d'abord attention il va se passer un truc donc Messaline elle n'arrive pas à se suicider parce qu'elle sent que c'est la fin mais elle n'a même pas le courage de se suicider elle va être assassinée par l'un des Sikers envoyé par Narcisse et Caius Silus lui alors je me demande même si c'est vrai tellement c'est totalement aberrant quand il apprend que Claude est au courant et qu'il va vivre ces dernières minutes remet sa toge abandonne ses vêtements machiques remet sa toge et part sur le forum vaquer à ses occupations quotidiennes jusqu'à ce qu'on l'attrape voilà ça me paraît suffisamment fantasque pour ne pas croire l'anecdote mais c'est comme ça que Sueton nous la raconte quoi qu'il en soit fin du complot Messaline est assassinée et Claude se rend compte que les femmes de la maison impériale sont particulièrement dangereuses donc ces femmes de la maison impériale qui peuvent légitimer des hommes en les épousant puisque c'était bien le projet de Messaline et c'était le projet d'autres femmes avant elle Julie avec son amant enfin les deux Julie avec leurs deux amants c'est pas la première Agrippine la jeune avec Lépidus se rend compte qu'il faut neutraliser les princesses impériales et quelle est la plus dangereuse princesse impériale celle qui pourrait légitimer un homme et ben c'est la dernière fille de Germanicus Agrippine la jeune néanmoins épouser Agrippine la jeune est quelque chose de compliqué même si politiquement ça fait sens puisque ça verrouille la monarchie impériale un oncle ne peut pas épouser sa nièce donc on va demander une dérogation spéciale au Sénat pour que Claude puisse épouser la seule femme qui soit digne de lui en termes de noblesse sa propre nièce donc on autorise spécifiquement par une loi un homme a épousé sa nièce du côté de son frère pas du côté de sa soeur on ne peut pas exagérer ça reste de l'inceste donc ce mariage a lieu comme c'est un mariage qui est quand même problématique sur le plan social et religieux en même temps qu'on célèbre le mariage on fait des sacrifices aux dieux à un autre endroit de Rome c'est pas trop grave quand même les dieux ne nous en voulaient pas et mon hypothèse personnelle à moi étant que même ce mariage n'a jamais été consommé Claude et Agrippine n'ont pas eu d'enfant et ils avaient chacun des enfants Claude avait déjà Britannicus et Octavie plus Antonia une fille d'un autre mariage et Agrippine avait déjà Néron c'était pas la peine de donner des concurrents supplémentaires donc il est fort probable que ce mariage n'ait jamais été consommé c'était forcément un mariage politique de raison donc Agrippine qui était une femme ambitieuse dès le départ rappelez-vous qu'elle avait voulu quand même assassiner son frère pour prendre le pouvoir avec son amant devient enfin la maîtresse du palatin et Agrippine va devenir le bras droit de Claude enfin Claude va pouvoir s'appuyer sur quelqu'un pour sa politique une femme un peu plus intelligente et chine que l'était Messaline et la première décision que prend Agrippine c'est de rappeler Sénèque de son exil et pourquoi c'est un coup politique extrêmement malin parce que Sénèque comme je vous l'ai dit est le représentant préféré des sénateurs donc c'est une manière de faire la paix avec les sénateurs en rappelant Sénèque et là où elle est encore plus fine c'est qu'elle lui donne une véritable mission dans la maison impériale elle va demander à Sénèque d'être le précepteur d'un vrai prince du sang le petit Néron et là ce n'est pas anodin Néron est plus âgé que Britannicus et dans les veines de Néron coule le sang d'Auguste ce qui n'est pas le cas de Britannicus donc dès qu'Agrippine arrive au palatin son idée est de faire en sorte que son fils à elle pas le fils de Messaline la putain devienne le seul héritier présomptif de Claude donc après cela Agrippine va s'impliquer dans tout un tas d'affaires politiques plus ou moins dangereuses Agrippine fait partie de ces femmes qui se disent que tuer ses ennemis c'est une bonne manière de s'en débarrasser elle fait tuer Loli Apollina pour la bonne raison qu'elle avait été l'une des femmes qu'on avait proposé en mariage à Claude après la mort de Messaline mais aussi ce n'était pas qu'une simple affaire de jalousie c'est l'une des femmes les plus riches de Rome elle se baladait régulièrement avec 40 millions de cesterces de bijoux sur elle ça fait une jolie somme quand même donc c'est aussi une manière de confisquer l'héritage de Loli Apollina pour le mettre dans les caisses de l'Etat autre petite affaire dans laquelle intervient notre Agrippine Claude fait construire un acduc la Qua Claudia qui doit traverser Rome et alimenter en eau la ville or la Qua Claudia doit passer sur des terrains privés pour cela il faut exproprier les gens et les indemniser mais la Qua Claudia devait passer sur une propriété extrêmement importante appartenant à un riche romain et là ça coûtait vraiment trop cher de l'indemniser donc on lui fait un procès pour de fausses raisons et on le fait assassiner et comme ça on récupère le terrain voilà comment on fait de la politique quand on est une femme à Rome et enfin notre Agrippine verrouille la succession elle fait en sorte que Claude adopte Néron comme ça Néron devient le fils aîné de Claude donc l'héritier présomptif de Fête et Agrippine obtient pour la première fois de l'histoire de Rome le titre d'Augusta du vivant de l'Auguste donc je vous rappelle que le titre d'empereur à Rome c'est Augustus impérator c'est le chef de guerre donc ce titre d'Augusta avait été porté pour la première fois par Livy mais après la mort d'Auguste or là pour la première fois on a un véritable couple impérial qui règne ensemble l'Auguste et l'Augusta représentant vraiment une entité et Agrippine modifie le protocole également elle demande à ce qu'elle ait le même traitement que son empereur dépoux les gens doivent s'incliner devant elle quand ils la voient doivent la saluer avec la même déférence que l'empereur donc c'est Agrippine qui est en train de changer le rôle de l'impératrice dans la maison impériale mais Agrippine ne s'arrête pas là elle veut être certaine de verrouiller la place de Néron au pouvoir donc elle fait en sorte de refermer la famille par une endogamie stricte même méthode que son frère mais elle est un peu plus prudente elle fait en sorte que Néron épouse Octavie qui est pourtant devenu sa demi-sœur puisqu'il vient d'être adopté par Claude donc on sort Octavie de la famille elle est adoptée par une autre famille et Néron devient ainsi le fils et le gendre de Claude on peut pas faire mieux pour un héritier donc la dynastie est verrouillée de cette manière et lorsque Claude va commencer à avoir quelques doutes sur la bienveillance de sa nièce et épouse Agrippine et qui va commencer à se rapprocher à nouveau de son fils Britannicus Agrippine va prendre les devants et se dire ce serait bien qu'il meure vite et vraisemblablement elle aurait fait en sorte que son mari gobe des champignons empoisonnés de sorte qu'il meurt et qu'on organise l'accession au trône de Néron cet acte est totalement prémédité qu'Agrippine ait cuisiné elle-même les champignons qu'elle se les soit procurée elle-même ça on n'en saura jamais rien par contre ce qui est évident c'est que Sénèque et Burrus étaient dans la confidence et que pendant qu'elle veille Claude fait semblant qu'il est mourant mais qu'il va peut-être s'en remettre c'est vraiment Sénèque et Burrus qui portent Néron au pouvoir pendant qu'Agrippine retient Britannicus au chevet de son père mourant donc il y a vraiment une coalition qui s'est formée entre Agrippine Sénèque et Burrus pour pouvoir porter Néron au pouvoir donc on a une Agrippine qui a formé une alliance politique avec deux hommes pour s'assurer le pouvoir mais Agrippine n'a pas usé du sexe avec ces hommes là contrairement à Messaline et à ses petites ruses avec ses amants Agrippine utilise vraiment la promotion politique elle dit à des hommes qu'elle va leur rassurer un immense pouvoir si ils se mettent avec elle de son côté mais vous allez voir que très vite les hommes romains vont avoir beaucoup de mal à se laisser dominer par des femmes donc voilà que commence le principat d'Agrippine et pas celui de Néron Néron a 17 ans quand il arrive au pouvoir c'est un adolescent un petit peu fantasque et qui fait des trucs d'adolescents et même s'il a été formé pour prendre le pouvoir au début il se dit très bien que ma mère règne chaque soir l'armée romaine demande à l'empereur le mot de passe qui va être le mot de passe donné à toute la garde prétorienne pendant la nuit et la première nuit le mot de passe qui est demandé à l'empereur par la garde prétorienne Néron répond la meilleure des mères donc il remercie littéralement sa mère de lui avoir donné le pouvoir et à Aphrodisias en Grèce vous allez avoir cette splendide sculpture ce haut relief qu'on ne pourrait pas voir à Rome ça c'est interdit à Rome iconographiquement où on voit Agrippine qui est représentée en train de poser la couronne de laurier sur la tête de son fils donc Agrippine est littéralement la femme qui couronne son fils donc voilà comment notre Agrippine prend le pouvoir parce que finalement c'est elle qui veut régner Agrippine est convaincue qu'elle elle va régner d'ailleurs elle la voulait toute sa mère sa grand-mère son arrière-grand-mère Lévy toutes des femmes ambitieuses finalement c'est quelque part Agrippine qui utilise moins le sexe comme arme de séduction et comme arme de pouvoir et c'est sans doute celle qui va aller le plus loin son seul amant reconnu à mon sens est Pallas l'un des affranchis impériaux qui la connaît depuis qu'elle est toute petite et avec qui il y a vraiment une façon commune de faire front donc lui il était peut-être son amant mais la dizaine d'amants qu'on impute à Agrippine ne sont pas réalistes du tout donc Néron devient empereur mais c'est sa mère qui exerce le pouvoir et là on peut le voir c'est vraiment à travers la monnaie les premières monnaies qui sont frappées pendant le règne de Néron sont quand même spectaculaires vous avez cette monnaie là où vous avez sur le droit Agrippine représentée du côté faste à droite de la monnaie avec Néron en face pas de couronne de laurier rien s'il vous plaît en petit garçon en face de maman donc elle occupe le côté le plus important de la monnaie et ce qui est quand même extraordinaire et parfaitement iconoclaste pour l'époque c'est que la légende d'Agrippine figure sur le droit de la monnaie sur le droit de la monnaie normalement c'est l'autorité émettrice l'empereur qui est représenté or là on a la légende d'Agrippine et la légende du jeune empereur Néron passe au revers on a deux séries de monnaies de ce type qui vont être frappées évidemment et ah oui ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est Pallas son amant qui est ministre des finances donc forcément tout cela passe très très bien par contre Sénèque et Burrus vont beaucoup plus mal le prendre imaginez Sénèque la rigueur romaine qui voit les monnaies arriver je donnerais cher pour voir sa tête j'imagine que ça ne lui a pas pu du tout mais quoi qu'il en soit Sénèque et Burrus donc le bras droit intellectuel du jeune empereur et le bras droit militaire du jeune empereur se disent c'est bon maintenant on a emmené Néron au pouvoir on ne va pas se laisser commander par une femme quand même et très vite ces hommes qu'elle avait emmené dans son sillage avec elle vont se liguer contre elle pour lui retirer son autorité et qu'est-ce qu'on utilise pour retirer l'autorité à une femme une autre femme forcément donc Sénèque et Burrus vont mettre dans les pattes de Néron petit chien fou une jeune femme qui s'appelle Actée une femme pas dangereuse puisque c'est seulement une affranchie donc elle ne demandera pas le pouvoir elle est vraiment au service de Sénèque et Burrus Néron va connaître son premier amour avec Actée et évidemment c'est beaucoup plus facile de s'opposer à une mère castratrice et dominatrice quand on est amoureux que quand on est seul face à elle donc les conflits vont commencer à aller grandissant entre Agrippine et Néron et évidemment Agrippine va se rebeller c'est elle qui a fabriqué ce fils qu'elle a mis au pouvoir un fils qu'elle a forgé de ses propres mains pour pouvoir régner à travers lui elle n'a évidemment pas du tout l'intention de lui laisser prendre sa place et certainement pas de céder son influence à une autre femme donc il s'en suit une série de conflits et elle menace elle menace son fils si jamais tu m'embêtes je porte Britannicus au pouvoir c'est ça qui doit se passer dans les moments de réel conflit entre les deux ce qui explique pourquoi dès février 55 Britannicus va mourir dans des conditions assez obscures il se pourrait très bien que Néron ait fait assassiner Britannicus néanmoins il y a d'autres propositions qui sont faites par les historiens et qui ne sont pas absolument illogiques Britannicus souffrait d'épilepsie de graves troubles épileptiques ce n'était pas le seul à avoir ce trouble dans la famille impériale et il est possible qu'il soit mort suite à une crise d'épilepsie quoi qu'il en soit ça fait partie de ces choses que les historiens ne pourront jamais résoudre les Britannicus meurent et ce qui est de certain c'est que Agrippine perd un levier qui lui permet de faire pression sur Néron s'il ne se comporte pas comme elle elle le souhaite finalement un dernier conflit va éclater plus fort cette fois les ennemis d'Agrippine vont accuser Agrippine d'avoir un nouvel amant et de vouloir le mettre au pouvoir à la place de son fils et on retrouve toujours les binômes maîtresse amante au pouvoir femme mère fils et là on est dans une triangulation qui est absolument abominable évidemment c'est un complot qu'on a montré contre Agrippine elle n'a jamais voulu prendre le pouvoir avec un autre homme mais quoi qu'il en soit Néron va chasser sa mère du palais et il va à partir de ce moment là la tenir éloigner du pouvoir et c'est la fin de ce qu'on va appeler le quinquennium de Néron c'est à dire 5 années pendant lesquelles Néron va se tenir à peu près tranquille et puis après il ne pourra plus supporter ne serait-ce que là l'existence de sa mère et il va se passer des choses un peu plus horribles donc Agrippine vit désormais chez Antonia sa grand-mère à chaque fois qu'elle sort de Rome Néron la déteste tellement il ne supporte plus le poids psychique qu'elle représente pour lui fait payer des gens pour qu'on l'insulte dès qu'elle sorte dans la rue donc imaginez un petit peu l'existence qu'elle peut avoir cette femme qui avait été habituée aux plus hautes sphères du pouvoir et Néron va tomber sous le charme de la plus belle des romaines Popée Popée est une femme extraordinaire Néron a écrit des poèmes fous d'amour pour elle faisant l'apologie de sa somptueuse chevelure couleur d'ambre Popée est la femme parfaite elle est d'une beauté à couper le souffle et elle est extrêmement vertueuse elle ne sort jamais dans Rome sans être voilée parce que dans l'antiquité romaine effectivement c'est mieux d'être voilée pour sortir quand on est une femme sauf que au premier siècle de notre ère on met négligemment un voile accroché à un bout de chignon pas plus mais elle cache son visage c'est pas parce qu'elle est plus saste que les autres c'est parce qu'elle aime ménager le suspense tout simplement c'est vraiment une forme de séduction qu'elle met en place à travers cela elle va se rapprocher de Néron ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et c'est cette Popée qui a cette ambition de devenir première dame même pas pour des affaires politiques Popée n'est pas d'une politicienne Popée aime la para elle veut devenir impératrice mais rappelez-vous Néron est marié à Octavie la fille de Claude et Octavie légitime Néron puisqu'elle est la fille de Claude justement Agrippine s'oppose de toutes ses forces à ce mariage même si elle ne vit déjà plus à la cour impériale et pour Néron il est évident qu'il ne pourra pas choisir ni sa femme ni sa politique tant que sa mère sera là il continue à être sous l'emprise psychique de cette femme qui en plus a toujours pour elle le prestige d'être la fille de Germanicus donc ce grand ce grand militaire qui était adoré par les Romains donc Néron va mettre en place la mort de sa mère ah oui il faut quand même que j'en parle parce que quelqu'un m'avait posé la question la dernière fois on raconte que Agrippine pour retrouver les bonnes grâces de son fils en femme parfaitement perfide serait passée par la séduction allant jusqu'à l'inceste on voit pas mal de films sur l'antiquité qui mettent en scène d'ailleurs l'inceste entre Agrippine et Néron pour bien montrer la dépravation des Romains non ce n'est pas possible pourquoi ? tout simplement parce que d'un point de vue strictement psychologique les femmes qui ont le profil d'Agrippine donc de femmes dominatrices et castratrices sont des femmes froides qui n'ont pas du tout le profil des mères incestueuses qui généralement sont des femmes très proches physiquement de leur fils sont deux profils psychologiques très différents donc pour en avoir parlé avec des psychologues Agrippine n'est a priori pas du tout une mère incestueuse donc cette histoire n'avait que pour but de détruire encore une fois la réputation d'Agrippine et de Néron on est en plein dans la propagande sénatoriale contre Néron et contre Agrippine qui a fait la plus grande erreur de son histoire portée au pouvoir Néron qui par la suite montrera toute sa haine du Sénat comme Caligula avec des velléités absolutistes extrêmement marquées donc Néron va orchestrer la mort d'Agrippine nous sommes la nuit du 19 au 20 mars 59 il fait venir Agrippine à Bailly donc Bailly on est dans le golfe de Naples pour une petite soirée pour les fêtes de Minerve et ensuite il va se passer une anecdote totalement rocambolesque que vous connaissez par Tacite il lui demande de rentrer en bateau chez elle à la fin de la soirée elle est un petit peu éméchée le bateau est truqué il va s'ouvrir en pleine mer et Agrippine à la nage va réussir à regagner soit le rivage soit une barque de pêcheurs qui vont la ramener chez elle évidemment c'est une histoire parfaitement invraisemblable j'en donne les détails dans ma biographie d'Agrippine on ne peut pas imaginer une femme vêtue à la romaine donc une sous-tunique une grosse robe par-dessus on est moins de mars il fait froid un manteau par-dessus des couturnes des bijoux un petit peu lourd tomber dans de l'eau à 10 degrés et nager sur 2 km ça marche pas c'est pas possible ou alors elle était vraiment extrêmement sportive mais ça reste une impératrice je ne pense pas bref Agrippine rentre chez elle et là elle est assassinée par les sbires de son fils et évidemment on va accuser Agrippine d'avoir voulu tuer Néron comme ça ça passe tout ça bien impacté par la politique par le marketing de Sénèque qui va couvrir ce matricide donc à partir de là Popée va devenir la première dame puisque libre finalement de l'emprise de sa mère Néron va faire assassiner Octavie alors il la répudie d'abord mais il n'arrive pas à la répudier pour adultère parce que tout le monde connaît Octavie tout le monde sait que c'est une femme vertueuse et qu'il est absolument impossible qu'elle puisse tromper son mari alors il va finalement payer un homme qui fait partie des marins de Bailly justement tout le monde sait que c'est un homme absolument pas digne de confiance mais il va le payer pour lui dire va dire que tu es l'amant d'Octavie et lui il va crier en place publique qu'il est l'amant d'Octavie contre un joli pactole il part 2-3 mois en exil et puis il revient tranquillement mais en attendant cela suffit pour que Octavie soit exilée et assassinée en exil et cela laisse le champ libre à Néron pour enfin vivre sa grande histoire d'amour au grand jour avec Popée évidemment on dit que Néron étant un monstre c'est lui qui assassine Popée en lui donnant un coup de pied dans le ventre alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant en fait cette histoire fait écho à une histoire du tyran de Chypre qui aurait assassiné sa femme de cette façon plus vraisemblablement Popée serait mort d'une maladie de la grossesse ce qui est quand même plus évident quoi qu'il en soit Néron va se lancer dans cette politique absolutiste comme l'avait fait Caligula avant lui va se concilier tout un tas d'ennemis il commence à perdre la tête par rapport au meurtre de sa mère par exemple alors qu'il est en Grèce il refuse d'assister au mystère d'Eleusis et on lui demande pourquoi et on dit mais pour assister au mystère d'Eleusis il ne faut jamais avoir commis de crime évidemment l'ombre de sa mère plane au-dessus de lui et ce qui va continuer à asseoir la folie absolutiste de Néron c'est l'incendie de Rome alors évidemment Néron n'est pas responsable de l'incendie de Rome il est chrétien non plus mais quoi qu'il en soit cet incendie a été tellement vorace tellement violent qu'il a détruit une bonne partie de la ville et que du coup Néron va exproprier une bonne partie des sénateurs dont les terrains dont les maisons ont brûlé pour construire sa gigantesque maison la Domus Aurea un palais totalement tentaculaire qui dévorait Rome et donc tout cela contribue à créer de mauvais rapports avec le Sénat finalement en 65 la conspiration de Pison va essayer de venir à bout de Néron pour mettre qui au pouvoir Sénèque finalement le fameux père spirituel qui se rebelle contre Néron mais le complot va être éventé et Sénèque va finir par se suicider histoire très mignonne non pas le suicide de Sénèque mais de sa très jeune femme qui voulait se suicider en suivant son mari dans la tombe mais Sénèque mourant fait en sorte qu'on pense les plaies de son épouse qui s'était ouvert les veines avec son mari de manière à ce qu'elle survit parce qu'elle est trop jeune pour mourir acte d'amour voilà c'est très mignon bref voilà notre Néron totalement haï et finalement les révoltes dans les provinces vont mener à la mort de Néron le 11 juin 68 il va être enterré dans le tombeau des années au Barbie donc là la famille de son père il n'est plus dès lors reconnu comme un héritier d'Auguste donc la scène politique est laissée vacante pour les ambitieux ce qui est la suite de l'histoire donc ce que nous constatons pendant cette dynastie augustienne c'est que les règles de la succession sont quand même mal établies même si on parle d'une histoire de monarchie avec un pouvoir qui se transmet de père en fils on voit que les choses sont quand même moins évidentes dans la mesure où il n'y a pas de fils par le sang et que souvent il faut aller chercher des systèmes d'adoption ensuite cette dynastie pâtit du fait de ne pas s'assumer on oscille entre la diarchie de façade et la monarchie assumée évidemment ceux qui l'assument sont très très mal perçus par les sénateurs ainsi les impératrices et les princesses parce qu'il n'y a pas assez de mal dans cette maison impériale vont devenir de véritables vecteurs de légitimité les empereurs utilisent leur mère leur épouse pour se légitimer et la fonction d'Augusta va émerger les Augustaés deviennent véritablement un trait d'union entre deux empereurs Lévy entre Auguste et Tibère Agrippine la jeune entre Claude et Néron et toutes ces femmes surtout deviennent des véritables bras droits de l'ombre du pouvoir et toutes des femmes qui essayent de tirer les ficelles pour parvenir au pouvoir parce qu'elles ont toute une soif atavique de pouvoir dans cette maison impériale et c'est là que l'on voit du coup s'élever toutes ces tragédies dont je vous ai parlé avec cette volonté de détruire les réputations en accusant les gens les ennemis politiques de méfaits sexuels c'est vraiment le meilleur moyen de détruire une réputation évidemment jouer au jeu du trône était très dangereux pour ces femmes outre leur réputation c'est vraiment leur vie qui était en danger et on peut constater que le taux d'échec finalement est assez élevé puisque la seule qui a réussi à survivre à toutes ces manigances politiques c'est quand même Lévy la seule à être morte de sa belle mort et finalement cette nouvelle stratégie dynastique qui était mal définie par les Julio-Claudiens va quand même leur permettre de se maintenir pendant 95 ans au pouvoir avec 5 empereurs ce qui n'est pas si mal et ensuite le reste pourra faire l'objet éventuellement d'une autre conférence donc voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501